La réussite du développement de Vannes au cœur du golfe du Morbihan réside plus que jamais dans la maîtrise des grands équilibres qui rendent notre ville singulière. Prendre en compte les nouveaux modes de vie de ses habitants tout en préservant le vivre ensemble, renforcer l'offre de transport tout en respectant l'environnement, favoriser le commerce sans transiger sur la tranquillité de ses quartiers. Toutes les actions entreprises par la municipalité de Vannes doivent permettre de préserver cette douceur d'y vivre. Le premier enjeu est celui du logement. En effet, pour maintenir la population actuelle, il nous faut construire 430 logements chaque année. Pour gagner cet ambitieux pari, nous commençons par rebâtir la ville sur elle-même, en la réorganisant et en créant des cœurs de quartier plus compacts, intégrant commerces de proximité, espaces de promenade, des zones où la circulation sera apaisée. En parallèle, nous allons détruire et reconstruire ou réhabiliter les anciens édifices de la ville pour pouvoir y accueillir des commerces, des bureaux, des logements. Notre ambition est simple, des quartiers plus vivants, sans que la ville n'empiète sur ses espaces verts. Car ce développement urbain n'aurait aucun sens s'il n'était pas guidé par un profond respect de notre environnement et de la santé. Création de quartiers éco-responsables avec des bassins de rétention d'eau pour baisser les températures, établissement de cahiers des charges drastiques en matière de normes environnementales dans la construction de nouveaux bâtiments, éco-pâturage, vergers partagés, entretien de la ville zéro pesticide, réintroduction de mailles arborées pour piétons et cyclistes. En matière d'environnement, l'heure est clairement à l'action. Et dans ce grand mouvement pour une ville plus verte, plus saine, la question des transports urbains est essentielle. Nous voulons en effet faciliter les déplacements sans que le recours à la voiture soit systématique. Pour cela, des actions d'envergure sont engagées pour donner plus de place aux piétons et aux cyclistes. Piétonisation du centre-ville, maillage interquartier, création d'espaces partagés à la circulation, développement de pistes cyclables, zones d'autopartage, voies de circulation réservées aux bus, tout est fait pour faciliter la circulation sans nuire à la liberté de mouvement des habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, pour optimiser ces nouvelles infrastructures et simplifier la vie quotidienne de tous, nous créons et développons de nombreux supports et applications mobiles. En un clic, il sera possible d'obtenir toutes les informations pratiques dont on a besoin en temps réel. Place de stationnement disponible, circuit piétonnier et pistes cyclables à proximité, caméras de flux de circulation en temps réel, horaires et trafic des bus, pour pouvoir choisir son mode de transport en connaissance de cause. Et parce que le commerce est indispensable au dynamisme de notre cité, nous y portons une attention toute particulière. Avec un taux de vacances parmi les plus faibles des villes moyennes, moins de 5%, les 450 commerces du centre-ville constituent déjà une sorte de modèle, en développant leur accessibilité de chaque instant, en facilitant l'accès aux zones commerciales qui concernent plus de 180 000 personnes, nous voulons que chacun puisse faire ses courses en toute sérénité, tout le temps. Respectueux de son environnement et de ses habitants, soucieux de leur bien-être et de leur santé, dynamique et bienveillant, fluide et vivant, commerçant et connecté, le van de demain a été pensé pour chacun de ses habitants, quel que soit son âge, ses loisirs, son rythme de vie, son métier et son futur. Sous-titrage ST' 501